Bonjour, bien-aimés familles de lumière, je suis Gilles Mancillon, je vous souhaite une excellente journée, bienvenue, je vous remercie de tuning in, de connecter à ma chaîne, je voulais parler aujourd'hui rapidement du début d'une grande ouverture à propos de toute l'humanité qui est en train de se réveiller, des millions de gens sont en train de se réveiller depuis l'éclipse jusqu'à la prochaine éclipse en septembre, toute cette période va être un grand réveil, plein de choses qui vont remonter à la surface, bien sûr c'est très progressif, puis il y a des gens qui ont vraiment trop de bagages émotionnels, ils ne vont pas vouloir les adresser, donc ils ne vont pas pouvoir se réveiller parce qu'il faut pouvoir gérer ces émotions de manière intelligente aussi, vos guides, vos anges, tout ça, tout le monde peut, il y a toutes sortes de personnalités dans le monde invisible qui peuvent nous aider, mais c'est à nous d'apprendre à gérer nos émotions et si possible d'élever nos pensées, de passer du lourd au léger, de l'impur au pur, de toujours travailler pour élever notre fréquence vibratoire. Alors bon, ce réveil va devoir passer par une sorte de réévaluation de tous nos systèmes de fonctionnement, système monétaire, économique, social, tout ça, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Je vous disais aussi que la guidance chaque jour change tous les jours, il y a de nouvelles choses à apprendre, on peut passer d'un côté à l'autre, mais disons qu'il y a toujours quand même un fil conducteur dans ce que notre âme a besoin de nous apporter, et donc savoir que bon, la vie de toute manière, ça restera toujours un mystère, il y a toujours des mystères à découvrir, même si les choses deviennent de plus en plus claires, et donc personne ne sait ce qui va venir demain, vraiment, enfin on a quelques idées, mais on ne peut pas vraiment être sûr, et donc voilà, il faut avoir confiance dans le fait que notre âme a vraiment des plans pour nous, et de suivre ça. Depuis le niveau de l'âme aussi, c'est très important de connecter avec notre âme, parce qu'on est tous connectés plus ou moins avec notre âme, mais c'est là où l'amour, la connexion se fait, il n'y a pas d'amour dans l'ego, c'est une fonction de l'âme, c'est comme la créativité, c'est une fonction de l'âme, et donc voilà, pour le moment ce qui se passe avec, c'est une lune assez difficile, c'est une mort et une renaissance, cette lune en scorpion, parce que la lune elle veut du confort, de la sécurité au monde émotionnel, on veut ça, mais le scorpion n'est pas capable vraiment d'apporter ça, il apporte vraiment des transformations profondes, et il nous fait remonter toutes nos forces et nos faiblesses, et donc voilà, c'est un peu comme le phénix, c'est le pouvoir de la mort et de la renaissance, qui est aussi connecté avec Pluton, et donc voilà, je voulais juste venir parler avec ça, parler de ça, bon, c'est, c'est, personnellement, je suis en train de, je sais que bon, des fois j'ai l'impression d'être un peu bloqué dans un sens, mais si je me débloque dans un autre, ça crée des blocages plus profonds, donc c'est assez délicat, c'est une période assez difficile, quand on est passé dans une phase de transition, il faut accepter de passer à travers, essayer de ne pas refaire tout le temps les mêmes erreurs, et bon, dans tous ces messages, j'essaie de faire passer des notions isotériques, des choses profondes de l'esprit qui sont quand même très très loin du monde terrestre, mais en même temps essayer d'apporter des choses pratiques qui peuvent être mises en place dans la vie de tous les jours, et donc je parlais aussi du fait de vouloir par rapport à de choisir de recevoir, parce que quand on veut quelque chose, on a tendance à le pousser toujours dans le futur, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment recevoir ce qu'on veut tant qu'on ne choisit pas de le recevoir, donc il est toujours bien de demander, de désirer, de demander de créer plus, de d'aimer plus, de partager plus, d'avoir une expérience libérée de joie, de bonheur, et après laisser l'univers apporter ce qu'il a besoin de nous apporter. Une autre chose dont j'avais discuté, c'était du fait que, bon, c'était bien de prier pour les autres, pour soi-même, parce que, mais il est important de savoir que quand on prie, quand on fait des bonnes œuvres, il ne faut pas le faire dans l'intention de récolter des mérites spirituels, parce que sinon ça ne fonctionne pas, il faut le faire le plus sereinement possible. Donc au plus on peut faire ça, au plus on est libéré, on n'a pas besoin d'attendre de recevoir les mérites spirituelles, on agit juste par bonté du cœur. Donc bon, en tant qu'être humain, bientôt on ne sera plus humain si on évolue vers quelque chose de mieux, on doit gérer notre nature animale, qui est le côté inférieur, et le côté humain, qui est le côté supérieur. Mais quand on se réveille à la lumière de l'âme, on s'aperçoit que le côté humain, c'est le côté inférieur, et que le côté divin, c'est le côté supérieur. Donc c'est tout un effort de transition, et accepter toutes ces parties qui sont encore de nous, qui n'ont pas été transmutées. Il est clair que notre mission, ce n'est pas de réparer les problèmes du monde. Chacun doit faire, il y a un procédé plus important qui marche, et chacun doit faire ce, ce qui est important, c'est de se perfectionner, de corriger tout ce qui est corrigeable à l'intérieur de nous, et réparer nos propres problèmes. Parce qu'on n'est pas là pour assumer le karma des autres, c'est-à-dire qu'on est tous impliqués dans la même poule, le même champ énergétique. Donc ce qu'une personne fait, ça afflique tous les autres. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se transformer. Il faut savoir que notre corps physique, c'est un peu comme un instrument de musique. Il a besoin d'être ajusté, il a besoin, comment on dit en français, excusez-moi, j'ai un peu du mal avec mon français, il a besoin d'être accordé. Accordé pour justement vibrer avec un diapason, l'accorder de manière à ce qu'il vibre de plus en plus rapidement, et qu'il puisse s'harmoniser avec ses nouvelles fréquences. Une autre chose dont j'avais parlé, c'était l'idée de la volonté. On a tous un certain quota de volonté, donc il faut perfectionner sa volonté. La volonté est connectée à la sexualité, qui est une force primaire et interne. Et je disais que la volonté de Dieu était infinie, c'est parce que dans ma conscience, je peux concevoir que, voir, concevoir, savoir que tout ce qui est, tout le cosmos existe, parce que c'est la force des pensées de Dieu qui manifeste ces choses-là éternellement, et qui leur permet d'exister. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette source éternelle qui permet à la vie d'exister au-delà du paradis, rien n'existerait. Donc voilà, je voulais... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, non, je voulais juste apporter un peu de message de support et de soutien. À part d'un ami, j'ai parlé pour tous les fans de Prince, j'ai passé quelques heures avec lui hier soir, il va très bien, il est toujours là, il n'est plus là dans le monde physique, mais il va très bien, c'est quelqu'un de très raffiné, très élégant, qui est très conscient aussi de sa nature éternelle, avant même de partir, donc il a pu faire sa transition très gracieusement, et tout s'est très bien passé, il est toujours là, il est content de voir que, bon, les gens sont conscients de... Enfin, il est conscient aussi que, bon, quand on part, on laisse un vide, il est donc, je ne veux pas enlever l'idée de tristesse par rapport aux gens qui... Quand quelqu'un part du monde terrestre, il y a toujours un vide qui est créé dans le monde physique, mais une fois qu'on est reconnecté au niveau de l'âme, on peut communiquer relativement rapidement, et pour lui, cette transition s'est passée très bien, très rapidement, il n'y a pas eu de perte de conscience, généralement, il y a toujours, pendant un jour ou deux, il y a toujours des gens qui ne sont pas conscients de leur âme éternelle, il y a toujours un jour ou deux, le temps qu'ils soient reconstitués dans les plans astraux, leur personnalité, mais là, ça s'est très bien passé pour lui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre partage, de partager votre temps, votre présence, et de continuer à travailler sur le fait de laisser briller votre lumière, d'exprimer votre créativité. Je vais mettre en couverture un portrait que je viens de faire, un portrait d'un artiste qui s'appelle Paul Gauguin, et puis, si jamais vous avez des intérêts d'acheter ou de vendre de la peinture, si vous avez des choses à vendre, ou des choses que vous cherchez à compléter votre collection, je serai heureux de vous aider, si je peux le faire. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, Namasté.